... Nice 9ème de la saison précédente à Caille Reims qui a terminé 14ème. L'attraction à Nice c'est bien sûr l'entraîneur avec Christophe Galtier, champion de France avec Lille et nouvel entraîneur des Aiglons. Il y a également des recrues sur le terrain, Rosario et Justine Kluivert sont présents. Retour de Dante en défense, non tant blessé. Et absent presque l'intégralité de la saison précédente. Les Aiglons vont essayer de bien débuter en saison face à Dérémois toujours aussi solide qui intègre Gravillon dans leur défense. Il jouait à Lorient la saison dernière. Nouvel entraîneur également au stade de Reims avec l'arrivée d'Oscar Garcia à la place de David Guillon. Et toujours une défense très solide pour Dérémois, résistant dès les premiers instants. Reims qui évolue en contre-attaque et trouve quelques solutions ici. Et la reprise est manquée. Ensuite, une bonne remise de Serreuys. Les Niçois sont plus entreprenants. Un mouvement intéressant avec une balle juste devant le but. Raikovic peut la sortir. Ce n'est pas terminé avec cette frappe manquée de Youssef Attal. Bouilly pour le coup franc, la reprise de la tête. La grosse opportunité en faveur de l'OGC Nice. Une bonne tête de Jean-Cartre Todibo montée dans la défense. Mais toujours pas de but dans cette partie. Il y a pourtant des espaces à exploiter. Un de plus ici avec le centre de Camara. La reprise de la tête sauvée par Woutfeuès. La tête de Dan Doyle. Nice a des opportunités. Il ne parvient pas à marquer le but qui ferait la différence. L'équipe d'Oscar Garcia résiste. 0 à 0 à la pause. Il en faudra donc plus. Côté niçois, les aiglons ne sont pas assez tranchants. Reims de son côté ne propose pas encore grand chose. Mais tient pour l'instant un résultat tout à fait correct en ouverture du championnat. Dès le début de la seconde période, on observe la même physionomie. Petit coup de pression des niçois sur la défense de Reims. Raikovic garde à dégager. Le ballon est intercepté puis sauvé de justesse par Gravillon. Un dégagement in extremis en touche. Et toujours Reims en contre-attaque. Il y a un espace à exploiter. La possibilité d'un gros coup pour le stade de Reims avec ce centre. Le ballon finalement capté par Walter Benitez. Beaucoup de maladresse de part et d'autre. Et un manque de précision terrible. Pas de but dans cette rencontre. 0 à 0 entre Nice et Reims. Beaucoup de dégager. Le ballon était un peu de dégager. Un peu de dégager. Un peu de dégager. Le ballon est un peu de dégager. Je suis un peu de dégager. Merci. Bonsoir.